Salut, nous en étions au chapitre « Un œil est sur vous, le symbolisme franc-maçon et le système de surveillance totale intégré ». Comment est-ce que les réchauffeurs ionosphériques, tels que ceux qui sont basés en Alaska, à Puerto Rico, dans le Colorado et au Brésil, peuvent-ils imager la Terre dans ses détails astronomiques ? Depuis maintenant, j'appellerai les réchauffeurs ionosphériques basés à Terre et les systèmes à énergie dirigée, d'imagerie dirigée basée à Terre, Une fois de plus, le DOD, le diable de la destruction, a de manière intentionnellement mal nommé ces systèmes, de manière à perdre le public et le Congrès devant les utilisations réelles et leurs intentions. En utilisant l'effet de miroir concave de la réflexion de l'atmosphère terrestre supérieure, ces dispositifs géants peuvent voir la plus petite énergie, où qu'elle soit, et directe de l'énergie, je ne sais pas que c'est moi, et envoyer l'énergie de la même manière. Ces systèmes à énergie dirigée sont souvent géants de plusieurs miles, sachant qu'un miles, c'est un kilomètre six, il semble, un miles terrestre. Imaginez ce que vous voudriez voir, ce que vous verriez, si le ciel était un miroir géant. Ça amplifierait tout point de la Terre, comme un miroir cosmétique le fait pour votre visage. Pas besoin d'ajouter une autre lentille, tel un télescope où vous pouvez voir même les plus petits microscopiques. Et de la même manière, qu'est-ce qu'il a été besoin de faire pour réparer l'erreur de la lentille sur le télescope Hubble, les imperfections de l'atmosphère peuvent être compensées pour avoir une image plus claire. Diriger de l'énergie sur un point sur Terre serait comme diriger une lentille magnifiante, grossissante, sur une fourmi où vous diriez brûler avec l'énergie du soleil. Les gens ressemblent à des fourmis, à cette fange de la société jouant les dieux à distance. Pour avoir un sens instinctif de ce qu'on verrait, si on avait un champ de vision aussi grand que le champ HAARP, et que l'on puisse voir les ondes électromagnétiques dans les hautes fréquences, au travers des ultra-hautes fréquences. Ayons donc ce point de vue. Nous pouvons voir à peu près les trois quarts du monde dans toutes les directions, et grâce à notre œil géant et à l'effet de lentilles grossissantes de ce miroir, nous pouvons voir les propriétés microscopiques de manière limitée dans la résolution spatiale par les hautes fréquences que nous pouvons voir. Mais au niveau de l'énergie, de la résolution énergétique, ce ne sera limité que par la sensibilité et les algorithmes de filtrage du bruit de fond. S'il y avait une personne au point d'observation regardant à l'envers, en retour, au travers d'un télescope, en assumant que la lumière visible se réfléchisse sur la ionosphère, il verrait un œil géant le regardant lui-même en retour. Ainsi, le miroir ionosphérique est très important pour cette machine de mort. Trouver des moyens de le faire trembler, de le distordre, de le chauffer, de lui donner des ondes ou de le perturber de manière à ce qu'ils ne puissent plus qu'ils ne puissent plus continuer à travailler. Cet enfer virtuel qu'ils ont construit serait une bonne idée pour les humains de la résistance. Encore, une sorte de machine de Tesla à l'envers qui, au lieu de créer des tremblements sur Terre, les créerait sur ce miroir ionosphérique, venant se mêler et interférer au travail de Harp dont point d'ange ne joue. Ainsi qu'on le sait. L'ionosphère commence à 50 km au-dessus du sol et s'étend jusqu'à 650 km au-dessus de la Terre. Il y a plusieurs couches et chacune des couches est du plasmatique ou de l'air ionisé qui réfléchit et réfracte les signaux. depuis un point vertical que les radars connaissent en tant que ionosphironde, sonde ionique, ionosphérique, comme d'une partie majeure du soi-disant chauffeur ionosphérique. L'angle de réfraction et la réflexion totale interne dépendent de la longueur d'onde de l'onde électromagnétique et de son angle d'incidence par rapport à la couche de l'ionosphère. Sous chapitre Puissance de résolution entre le sol et l'ionosphère au télescope du sol, aussi appelé système d'énergie dirigée et d'imagerie de la Terre. Google, quoi. Et là, il demandait de mettre une formule sur la manière de réaliser le pouvoir de la puissance de résolution, la pixelisation, le décryptage en fonction du champ de lentilles et des longueurs d'onde et ensuite d'additionner le facteur de magnification d'agrandissement par rapport à la concavité de l'atmosphère terrestre. Maintenant, un chapitre sur l'ESR qui est donc la résonance du spin de l'électron électronique. Il y a une recette secrète que la conspiration a du mal à tenir secrète. Non, pas du mal, il fera tout pour tenir secrète. Il a employé le mot « kills ». Je ne sais pas, « kills » on dit effacer ou résoudre le problème. Il faut remarquer qu'il n'y a pas de ces machines à résonance spinique dans les hôpitaux. Pourquoi ? Parce que il deviendra évidemment, immédiatement évident au monde entier qu'il est facile de lire les champs électriques du corps avec un radar. Ainsi, les ondes cérébrales et à distance. Le concept de base est simple et très analogue à la manière dont l'IRM fonctionne. Ça fonctionne en travaillant sur le spin et la fréquence giratoire des électrons. si au moins 5% du pays était assez intelligent pour incomprendre, pour comprendre, prendre avec, accepter, parfois. Et donc, pour en revenir, pour comprendre ces physiques de base, nous ne serions pas manipulés aussi facilement par les agents de désinformation qui disent que les ondes du cerveau ne peuvent pas être lues par les champs d'imagerie radar et que les neurotransmiteurs ne peuvent pas avoir un pourcentage modulé, ne peuvent pas être relâchés à volonté par des champs électromagnétiques. Si les gens de ce peuple, si les peuples du monde veulent-ils libres à nouveau, il leur suffit de comprendre ces simples vérités physiques qui vont les confronter à un esclavage étrangers au niveau psychologique et psychotronique. Ce n'est pas un accident si les États-Unis sont au bas parmi les premières nations du monde au niveau de l'éducation en maths et en sciences. Donc on va avoir un sous-chapitre qui s'appelle la résonance de la polarité du spin électronique EPR et ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à bientôt. Salut ! !